Lorsqu'on parle des Grecs aujourd'hui, parmi les autres rendus désespérés que l'on entend dans certains milieux grecs aujourd'hui, on nous dit que notre pays n'avait pas les moyens d'entrer dans l'Union européenne et dans la zone euro. En entrant dans l'Europe, on a dû se mettre à la hauteur des conditions des normes européennes. Et donc, aujourd'hui, la crise que nous subissons n'est pas la crise d'un endettement de mauvaise gestion, nécessairement, mais un endettement qui est dû à ce que l'Europe nous a coûté. Non, ce n'est pas du tout vrai. Non, c'est une crise de très mauvaise gestion. C'est une crise d'abord d'un État qui a triché sur les conditions pour entrer dans l'euro, parce qu'elle ne les remplissait pas. Donc, quand on triche, on commence mal. Mais je me rappelle qu'on le savait. Je veux dire, au départ, je me souviens, au moment où on a parlé de l'entrée de la Grèce dans la zone euro, je me souviens avoir lu à pas mal de reprises en disant « mais cette Grèce entre artificiellement dans la zone euro ». Je me souviens qu'on le disait… C'est possible qu'on l'ait dit parce qu'en fait, c'était vrai. Mais dans les instances communautaires, on a cru ou on fait semblant de croire que c'est très vrai. Et les Grecs eux-mêmes ont triché. Ça n'empêche pas qu'ils aient triché. Et deuxièmement, la gestion en Grèce est désastreuse. Imaginez, ils n'ont même pas de cadastre. Donc, à ce moment, quand ils veulent faire payer la propriété foncière, on ne sait pas qui est le propriétaire. On ne peut pas faire payer la propriété foncière. Vraiment, dans l'Union européenne, c'est une chose qui ne peut pas y aller. Il faut faire un cadastre. Il y a des pans entiers de population qui ne payent pas des impôts. Les armateurs, les pauvres, c'est le cinquième monde, les pauvres armateurs. Ils ne payent pas. Les Grèce orthodoxe, ils ne payent rien. Et comme ça, on en trouve d'autres. C'est un État qui ne fonctionne pas, en fait. L'Europe doit faire fonctionner l'État grec. J'allais dire, ne fonctionne pas. Est-ce que, au fond, ce n'est pas une question gauche-droite, au fond ? Non, non. Le dysfonctionnement, il est au-delà, je dirais, des tendances politiques ? Oui, la situation était déjà celle-là quand le gouvernement de droite est tombé. Et le président du gouvernement du Parti Socialiste est arrivé. Ce n'est pas une chose que le Parti Socialiste a organisée. Elle a été organisée d'abord par le Parti Socialiste, puis par le Parti Néa-Démocratie. Et quand les socialistes sont arrivés une autre fois là, ils ont trouvé déjà tout le problème sur la table. Mais ça, est-ce que, si on remonte à la Grèce d'il y a 50 ans ou 60 ans, on n'avait pas... parce qu'on avait déjà, au fond, les conditions que vous décrivez. Dans le sens qu'il y avait déjà des grands armateurs, il y avait déjà un nazis, il y avait déjà l'Église orthodoxe. Et pourtant, on n'avait pas la situation économique qu'on connaît aujourd'hui ? Non. Parce que, vous voyez, c'était une situation qui n'était pas si distante d'une économie moderne comme elle l'est maintenant. Si vous avez un système administratif qui est bon pour le début du siècle 20, à la fin du siècle 20, on ne voit pas tellement la différence. Mais si vous êtes au siècle 21, il y a eu 50 ans, de développement des autres, et vous êtes resté à votre place, alors la distance se fait énorme. Le sentiment, je crois, dominant des gens dans la rue, en tout cas, ceux qui s'expriment très fort, c'est le sentiment qu'au fond, on est en train de leur prendre leurs acquis, leurs acquis économiques, et donc la situation se raidit de plus en plus. Oui, parce qu'on a vendu à ces gens qu'ils avaient le droit à des choses dont ils n'avaient pas les moyens de payer.